J'ai commencé cette histoire et cette expérience en bio après la mort de mon père, il y a environ 15 ans. Le choix du bio correspond à une préoccupation écologique et à la volonté de produire proprement et de permettre à ma famille de vivre sainement. J'ai une surface d'environ 1,5 hectare subdivisée en cultures et environ 330 pieds d'olivier. J'ai un jeune verger avec différents types de fruits comme la poire cochia, la figue blanche du chilento, la pomme melanurca et quelques variétés d'abricots. Toutes sortes de variétés représentatives de notre territoire. Cela fait 14 ans que je cultive une tomate allongée à maturité jaune, la San Marzano, plus riche en lycopène et bêta-carotène que les rouges. Quand j'ai commencé la version en bio, je me suis lancé simultanément dans l'aventure de la transformation avec l'objectif de mettre en place une filière complète de la production à la transformation, en vendant directement aux consommateurs. Ma première démarche a été de regarder les beautés naturelles de notre territoire, les montagnes, la mer, mais aussi de m'intéresser à l'histoire locale avec le site archéologique de Paestum. Comment ne pas rapprocher les deux choses ? J'ai alors fait des recherches sur les savoir-faire des anciens, sur leur méthode de transformation traditionnelle. Je me suis alors lancé dans la transformation en me basant sur la tradition et en y intégrant la technologie pour améliorer les processus de fabrication. Je suis arrivé à obtenir d'excellents résultats. Les produits finis sont bons, la matière première est exceptionnelle, biologique et permet une transformation exceptionnelle. Est venue ensuite l'exigence d'habiller les produits. Je me suis fait aider par des professionnels et ensemble, nous avons décidé d'un emballage avec des photos emblématiques de notre territoire. Elles représentent toute mon histoire lors de manifestations ou d'expositions auxquelles je participe.